3, 2, 1... A tous, bienvenue, mesdames, messieurs, le port autonome de Cotonou, fleuron de l'économie béninoise, en gestion déléguée pour une période de 10 ans avec le port d'Invest de Belgique. La très stratégique société béninoise d'énergie électrique, SBE, en mode gestion déléguée avec la société canadienne Malitoba Hydro International. Motivés par la quête de compétitivité et d'efficacité, ces options du régime du nouveau départ font paradoxalement grisser les dents. Inutile, mesdames, messieurs, de rappeler la levée de boucliers vite étouffés des acteurs portuels en sous-le-temps. La fameuse expression « vous allez en souffrir, mais vous ne pourrez rien faire » aura fait tâche d'huile. Dans la douleur, la réforme est donc passée, comme c'est d'ailleurs le cas au niveau de la SBE. En silence, on subit, mais non sans réfléchir. Une déception qui, au-delà des travailleurs directement concernés, passe désormais mal dans l'opinion publique. Des entreprises d'État, homées, des spatriers blancs au Bénin. La polémique, de trop. Le débat, mesdames, messieurs, c'est dans un instant. Mais avant, la une des genoux. Et c'est avec Coduvia Métanon que nous allons boucler notre randonnée en compagnie des travaux effectués par nos confrères. Eh bien, vendredi, nous y sommes déjà. Coduvia Métanon, lui aussi, déjà en position. Coduvia Métanon, bonjour. Bonjour, Jean-Létoji. Bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, nous bouclons le site humain avec effet majeur en compagnie de nos confrères. Il n'y a pas de fait majeur qui soit. C'est toujours l'actualité politique qui reste dominée par la révision ou non de la Constitution. Ça fait partie donc des pans de conclusion du dialogue politique initié par le pouvoir. Sans oublier qu'effectivement, l'école bérinoise humeur, les acteurs en souffrent, mais ne pourront rien faire. Par an d'élèves, élèves et même les citoyens lambda s'en préoccupent malheureusement. Mais il n'y a pas que tout ça dans la République. Il n'y a qu'au niveau donc de consommateurs. Il y a également problème des propositions d'accessibilité à certaines prestations de structures d'État aujourd'hui. qui sont donc proposées aux citoyens, mais moyennant un surcoût. Donc cela dérange certains consommateurs et les canards n'ont pas manqué de faits éco de leur point de vue. Intéressant tout ça, oui. On va démarrer avec quel journal ? Beaucoup plus là aujourd'hui, mais avec le journal Africa Reporter, qui est allé donc à la rencontre de Sika Christelle Yaouvi. Eh bien, Bénin, vernissage au ministère des Affaires étrangères, écrit Africa Reporter. Sika Christelle Yaouvi, sublime et porteuse d'une morale sur la Renaissance. Le journal La Dépêche, rude condition et faux frais en ce début d'année scolaire 2019-2020. Parents et élèves pris en otage. Et puis, dialogue politique, voici la position du clergé, selon une étude de la Banque mondiale, je vous l'ai dit, Bénin, de criardes inégalités relevées dans la répartition de la richesse nationale. Le confrère de la matinée, Bénin, dialogue politique, vote des lois réformes électorales, je l'ai regretté personnellement, qu'à ce dialogue, du moins, certains acteurs clés de crise qui ont une partie de la solution à notre problème, n'y soient pas à lire. Donc, l'analyse du constitutionnaliste Frédéric Jouel-Laivon est invité du RFI Afrique dans la colonne du journal Le Confrère de la matinée. Assemblée nationale, pourquoi les questions, les questions du moins, ont-ils abandonné les anciens comptes de l'institution et puis réformes à la SB2E ? Pourquoi le gouvernement est-il pressé ? Le nouvel observateur, situation inquiétante, un rapport de la Banque mondiale cloue le bec à la rupture, c'est une interrogation à la une du journal. Et puis, pluie diluvienne au Bénin, devrait-on attendre un grand naufrage avant de réagir ? Et puis, le journal Matin Libre, paiement électronique de recharge prépayée, la grosse arnaque du moment, et puis l'adoption de son rapport d'activité, premier test réussi pour Vlavon, sommet Russie-Afrique, Moïse Kérékou, l'autre voix du Bénin à Sotchi. Le journal Point Média, pour terminer, prisonnier politique, victime des tortures morales et physiques, Abib Arandessi recouvre certains de ses droits. Et puis, constat relevé de la Banque mondiale, un clan assis sur la richesse du Bénin, le Bénin au rouge vif, très critique. Et puis, sur le projet de la loi d'amnistie, qui est aujourd'hui en Vogue au Bénin, amnistie, oui, mais l'impunité, non. C'est bien sûr des propos de Joël Aïvon, le constitutionnaliste, qui est déjà très préoccupé de la non-participation de cet atteint clé au dialogue politique initié par le pouvoir. Joël et Tondi, c'est avec cela que nous allons refermer la une des journaux. Merci à vous, Codjouvi. À mes tenants, la une des journaux, nous allons démarrer avec la Dépêche. La Dépêche qui se préoccupe de la situation des parents d'élèves, est-ce que c'est de rentrer plutôt un peu mouvementé des classes, Codjouvi à Menton ? Oui, ce n'est pas seulement des parents d'élèves qu'il s'agit. Il s'agit également des élèves qui d'abord sous le... qui plouent désormais sous au moins deux fléaux. Il y a la question des inondations qui perturbent plusieurs écoles dans la République, mais surtout la question de la fusion des classes aujourd'hui. Donc, vous êtes au CI, mais on vous considère déjà comme quelqu'un au CP. Vous êtes au CE1, on vous prend pour un élève du CE2, c'est facile. Et puis, vous êtes au CM1, c'est naturel que ce soit récent, donc vous pouvez être au CM2. Alors, qu'à cela ne tienne, les cantines scolaires payées par les fonds des partenaires techniques et financiers, on se demande pourquoi véritablement fermer des classes pour en arriver à des fusions opposées à un enseignant, près de 150 élèves dans une seule salle de classe. Je l'ai dit, on se demande véritablement si la performance qu'on attend véritablement sera au rendez-vous à la fin de cette année scolaire 2019-2020. Maintenant, puisque des enseignants sont réduits à leur strict minimum des vacataires qui auparavant pouvaient gagner jusqu'à 200 000 francs à la fin du mois, compte tenu de leur mobilité aujourd'hui. Ils sont contraints donc de rester au sein d'un seul établissement et le salaire, vous le connaissez déjà. Donc, de ce point de vue, il y a des enseignants qu'on ne veut quand même pas qualifier sur ce plateau, mais que des parents d'élèves dénoncent dans leur réquisitoire parce qu'ils ont comme l'impression que c'est un change d'âge des hommes. Donc, les enfants sont contraints alors qu'il y a des documents officiels, académiques qui sont mis à la disposition des apprenants. Eh bien, c'est des tests qui sont tirés des ouvrages dont les enfants ne disposent pas. Donc, ils sont contraints de procéder à des photocopies. Pour les parents d'élèves chiffrés, on a comme l'impression que parfois, il faut débousser jusqu'à 15 000 francs le mois pour pouvoir donc répondre à ces exigences de ces enseignants puisque l'enfant ne disposant pas donc de ces outils pédagogiques, il est d'office donc écarté de cet apprentissage-là donc renvoyé de la classe. Donc, ça pose un véritable problème. Et le journal la dépêche de constater que c'est un pris en otage simplement entre parents d'élèves et élèves aujourd'hui par le système éducatif. Mais quand ça va comme ça, il faut quand même pouvoir se plaindre. Mais c'est à qui aujourd'hui il faut pouvoir véritablement se plaindre la grosse interrogation, le casse-tête pour les parents d'élèves ? Oui, si que devient maintenant l'autre sujet qui fait toujours réagir le dialogue politique, le confrère de la matinée donne à lire à sa manchette. La réaction du constitutionnaliste Joël Aïvo ? Oui, l'homme dit avoir regretté personnellement qu'à ce dialogue, certains auteurs clés de cette crise et qui auraient pu constituer une solution à ces différents problèmes n'y soient pas invités. Aujourd'hui, il y a un journal, Matin Libre, qui avait écrit que ce dialogue tourne pratiquement autour de Thomas Bonillaï, quand vous apprenez qu'on lui a téléforé pour qu'il rentre au pays et qu'également des lois soient initiées aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale pour ne plus poursuivre ceux qui sont déjà dans les liens de détention et éventuellement ceux qui le seraient par la suite. Donc ça vise un certain nombre de personnalités. Alors si c'était le cas et qu'il constitue évidemment la clé de sortie de crise, pourquoi ne pas les inviter à ce dialogue-là ? Et quand on parle du dialogue, on l'avait déjà évoqué hier, les questions aujourd'hui qui sont devant de l'Assemblée nationale qui feront donc objet de loi dans les tout prochains jours, comme le statut de l'opposition ou même le financement des partis politiques ne sont pas aujourd'hui les réels problèmes de la crise politique que traverse le Bénin. Donc on se demande véritablement si on veut régler la crise que traverse le pays ou on veut donc profiter de cette crise-là pour régler des problèmes personnels. – Oui, parlant de cette crise toujours et encore, Point Média revient sur la déclaration ou l'intervention du constitutionnalisme, mais en lui on sent l'aspect amnistie et impunité. – Tout à fait. – Des choses à ne pas confondre, dit-il. – Oui, il a dit, lui, il n'est pas pour l'impunité, parce qu'il y a eu des pertes en vies humaines lorsqu'on parle d'amnistie, c'est qu'aujourd'hui ces faits seront classés et que les auteurs ne seront plus poursuivis, alors qu'il répondra du meurtre de Dame Prudence Amousse tout au moins. Alors ceux qui sont enterrés, ceux dont les corps sont aujourd'hui confisqués encore par la justice béninoise, qui répondra donc de leur tuerie. Donc de ce point de vue, oui, je partage entièrement ce point de vue et c'est également le point de vue d'Amnesty International qui est monté au créneau l'endemain de cette vision du gouvernement d'Amnesty. Les auteurs des événements des 1er et 2 mai et des événements de Tchavou et Savin, donc Amnesty, oui, mais les auteurs de tuerie doivent répondre, aussi bien ceux qui ont tiré que ceux qui ont donné l'ordre de tirer. – Oui, j'ai fait autre sujet avant de nous séparer, encore une minute, c'est un nouvel observateur qui croit savoir qu'il faut faire beaucoup attention avec ces plus diluvieux. – Tout à fait, le journal se demande s'il faut des naufrages avant qu'on ne puisse donc enregistrer peut-être une réaction de l'autorité, parce que je l'ai-t-on dit, le journal de la dépêche déjà hier faisait un bilan, 6 morts enregistrées déjà aussi bien au niveau des écoles que des populations, mais jusque-là on n'a pas encore une voie autorisée qui puisse donc attirer l'attention des uns et des autres sur le catastrophe, la catastrophe du moins aujourd'hui que constituent donc ces inondations. Donc c'est le lieu plus que jamais à travers ce titre du journal Le Nouvel Observateur, de demander aux autorités, surtout le ministère de l'Intérieur, d'apporter ce son de cloche. Il y a quand même des agences qui s'occupent déjà de ces catastrophes et risques naturels, mais on attend donc des sons de cloche de l'autorité. – Ok, Côte de Vie, ah mais tonneau, son de cloche attendu. En quelques secondes, la question de l'ANAC avec Matin Libre ? – Oui, mais lorsqu'on demande aujourd'hui aux contribuables déjà avec les poches sèches de débourser encore 1% pour pouvoir s'abonner au niveau de la SB2E pour disposer du courant à la maison, alors que le phénomène finira donc pas à s'achever par le Manima, donc c'est toujours de façon manuelle que vous allez donc acheter le crédit, aller activer à la maison. Alors pourquoi ne pas laisser les gens aller au guichet chercher leur crédit ou à défaut chercher à savoir comment d'autres opérateurs qui déjà faisaient la même chose, un peu pour ne pas les citer, Canal+, qui fait déjà de l'abonnement à distance, pas mobile. Mais aujourd'hui, on demande donc de débourser encore 1% de nos sous pour pouvoir donc disposer de l'énergie à la maison de façon mécanique. Ça dérange, le journal pense que c'est de l'arnaque pure. Il vaut mieux donc laisser les citoyens à leur sort parce que la Banque mondiale aujourd'hui révèle déjà que nous souffrons suffisamment assez dans la République. – Merci à vous quand je viens maintenant, mesdames, messieurs, merci également pour la présence, la complicité. Et lundi, un autre jour pour le nôtre rendez-vous. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada